Le plastique n'est plus fantastique, au contraire, c'est un véritable fléau mondial. Chaque minute, l'équivalent d'un camion-bène rempli de cette matière dérivée du pétrole est déversée dans nos océans. La station balnéaire uruguayenne de Punta del Este accueille le premier comité intergouvernemental de lutte contre la pollution plastique. 200 pays participent sous l'égide de l'ONU. Le premier traité mondial en la matière pourrait voir le jour. Explication Fanny Lépine. Notre planète croule sous les déchets plastiques. Chaque année, 8 800 000 tonnes en sont déversées dans les océans. Et selon les prévisions, ce chiffre est amené à tripler d'ici 20 ans. Une fois posé ce constat alarmant, allons faire un tour du côté de Punta del Este en Uruguay. 200 nations y sont réunies depuis hier et on est en mesure d'y voir là une lueur d'espoir. Il est ambitieux de mettre fin à la pollution plastique, mais c'est tout à fait faisable. C'est entre nos mains et je suis très optimiste quant à notre capacité à travailler sur une base scientifique, sur une base de leadership national fort pour aboutir à un accord d'ici deux ans. Les négociations seront longues, mais il est déjà acté qu'il en sortira un traité contraignant. Mieux, un tiers des pays de la planète, en orange, veulent que le texte soit hautement ambitieux, notamment en limitant la consommation et la production de plastique à des niveaux soutenables. Parmi eux, les pays de l'Union Européenne, mais aussi le Rwanda ou le Chili, c'est une bonne base. Mais il existe aussi d'autres pays qui freinent des quatre fers et pas n'importe lesquels. Par exemple, les Etats-Unis qui ont intérêt à défendre la filière plastique. Ils ont une industrie pétrolière qui est très importante. Donc ils défendent aussi leur industrie. Et pour l'industrie pétrolière, la production de plastique, c'est un débouché d'avenir. Ce qu'il faut savoir sur l'industrie pétrolière, c'est que la demande sur les carburants va baisser du fait du développement des véhicules électriques. Et donc le débouché pour cette industrie, c'est de développer la production de plastique. Pour les associations de lutte contre la pollution plastique, il est important de ne pas se contenter de développer le recyclage. Il faut plutôt diminuer drastiquement la production de bouteilles à usage unique. C'était l'objet de cette action devant le siège de Nestlé ce soir. Nestlé qui depuis cinq ans est dans le top 5 des entreprises qui produisent le plus de déchets plastiques dans le monde. Et si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie au documentaire « Les humains malades du plastique » sur notre site internet. Une enquête sur les liens entre les cancers ou autres troubles neurologiques et la pollution plastique.